bonsoir merci de nous retrouver dans nous la musique ce soir nous pour accueillir un artiste un artiste qui est autodidacte un artiste très connu qui pas seulement uniquement de production de la musique mais aussi produit et banautis ce soir nous avec monsieur clive govinden clive govinden bonsoir bonsoir ça fait nous vraiment plaisir pour qu'il y ait justement le nouvel a tenu l'heure de la musique mais moi aussi pareil moi aussi paris à nos nerfs exceptionnellement ce soir l'émission sera en français justement pour qu'on soit calibré avec notre invité pour que ce soit plus à l'aise à s'exprimer alors clive comment ça s'est passé l'aventure pour vous on voit que vous exprimez en français vous avez connu le monde international peut-être un petit peu pour les fans les internautes qui regardent ce somme bref présentation qui est clive d'où il vient alors qu'avec une daine claire de l'année à strasbourg il a grandi à bruxelles ça fait bizarre de parler à la troisième personne non je suis je suis musicien je suis à strasbourg avec deux parents de mes deux parents sont moriciens mon cas à cause mon créole mais mais pas qu'ils m'ont pas à l'aise mais 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 justement mon grandit la france et mon projet est là aussi sous visibilité la france donc on va parler en français pour que les gens en france aussi j'en puisse comprendre et à maurice je pense que tout le monde comprend le français exactement donc il n'y a pas de problème et cette aventure musicale ça a démarré comment pour cette aventure musicale elle a démarré à l'âge de trois ans quatre ans 304 quand mes parents qui qui ont émigré de maurice à strasbourg finissait tous les dîners avec toute la famille comme on fait ici avec avec la guitare et ça chante le sega et j'aime bien et puis voilà tous les dîners ont fini comme ça donc j'ai commencé très jeune avec une guitare dans les mains enfin guitare en forme d'une raquette d'abord en plastique pour faire comme tonton et puis très vite ça se transforme en guitare et donc donc j'ai été effectivement autodidacte alors j'étais autodidacte mais après j'ai quand à l'âge de 18 ans j'ai j'ai décidé de faire de la musique de mon métier ben j'ai suivi le cursus un cursus traditionnel qu'on peut suivre en europe à savoir j'ai fait le conservatoire j'ai fait une école de jazz d'abord ensuite j'ai fait conservatoire en belgique et alors là pour le coup j'ai commencé en guitare et après je me suis mis à la basse donc jouer un petit peu de guitare je suis bassiste de métier et puis voilà je suis un petit peu de piano pour les productions que je fais et vous vous qualifiez dans quel univers vous êtes plus fait de jazz alors c'est exactement ce que j'aime dire moi je alors j'ai fait j'ai une formation de jazz mais je me considère pas du tout comme jazz moi je suis un musicien avant tout avec un grand m parce qu'il n'y a pas de frontières justement et comme les gestions les échanges qu'on peut avoir entre les personnes n'a pas de il n'y a pas de carcan ni de clivage donc je suis je suis très versatile enfin versatile en tout cas je suis très curieux très curieux de tous les genres de tous les styles qui fait que la musique aujourd'hui que je propose est teinté de tous et de toutes ces aventures musicales que j'ai pu en traverser depuis que je fais de la musique en fait donc qui sont assez large en fait donc j'ai fait beaucoup de musique africaine alors musique africaine j'ai accompagné beaucoup d'artistes de l'afrique de l'ouest beaucoup dans le cadre de ces tournées de ces tournées que j'ai pu avoir fait avec ces artistes là on a beaucoup en afrique partout dans le monde on a été aux états unis on a été en australie enfin on a beaucoup voyagé donc du coup à chaque fois que que qu'on voyage c'est nourri aussi de rencontres et d'expériences et donc à chaque fois que aujourd'hui on a la chance de pouvoir de pouvoir de manière assez facile de manière mobile en fait de pouvoir enregistrer de très vite pouvoir faire des collaborations donc j'ai profité de ces voyages pour nourrir ce projet de toutes les rencontres que j'ai pu avoir fait à travers le monde justement au cours de votre parcours on voit que vous avez rencontré pas mal de grands notamment je vais citer michel adi guédu et rick le guigny j'enlire à saint fauss ça a été mes profs c'était une professeur au conservatoire exactement et ça me pousse à vous demander qu'est quels sont les artistes qui vous ont justement inspiré qui vous ont toujours bsc à vous dire j'ai envie de faire la musique parce que ces gens-là m'ont inspiré m'ont mis dedans il y en a beaucoup en fait il y en a beaucoup parce que nous à la maison comme je dis à la maison on a on a grandi avec mon père fin toute la famille est vraiment mélomane mais moi j'ai eu la chance d'avoir un papa qui qui a écouté énormément de musique ma mère aussi mais enfin c'est papa qui a acheté les qui acheter les vinyles donc à la maison il y avait toute la collection des vinyles de bob harley en même temps il y avait il y avait du séga beaucoup moi je dis je me suis un seconde génération donc mes parents ils sont arrivés dans leur valise il y avait toute la musique très engagée à l'époque donc tous les lataniers enfin tout ça on a grandi avec ça nous et dans le même temps il y avait du genre à goldman et du francis cabrel et et alors le jazz est arrivé après parce que mes parents étaient prêts non j'ai pas trop été éduqué dans le jazz dans la musique classique donc j'ai découvert le jazz un peu sur le tard et la musique africaine en fait est venue assez vite parce que le premier souvenir de cd que j'ai eu dans ma vie c'est c'est johnny clegg et sa bouca c'est à l'âge de 8 ans c'est le premier cd que mon père a acheté à l'époque quand il a acheté la platine c'était en 80 89 80 à l'époque où vous savez quoi enfin l'album sa bouca est sorti pourquoi je disais ça oui et donc en fait très vite j'ai senti ce besoin de reconnecter avec mes origines en fait avec mes origines à savoir l'île maurice mais étant à bruxelles et pas beaucoup de mauriciens la communauté mauricienne est assez petite à bruxelles donc donc je me suis très vite retourné vers l'afrique en fait qui était pour moi ma manière la plus la plus facile en fait de reconnecter avec avec mes racines en fait donc c'est comme ça que je me suis retrouvé finalement à jouer beaucoup d'artistes ouest africains vu que la communauté ouest africaine est assez large j'ai moi j'ai grandi d'abord j'ai fait mes armes à bruxelles puis à paris alors à paris voilà j'ai eu l'occasion d'accompagner pas mal de vedettes entre guillemets oui il faut dire ce qu'est ce que ce qui est et puis enfin au-delà du fait que ce soit des vedettes c'est surtout des petites et des belles rencontres j'ai eu l'occasion de deux avec tour et kounda avec j'ai tiré l'orchestre de tour et kounda pendant quelques années j'ai joué avec où sont garés avec voilà je pense qu'on va c'est vrai que vous avez un break bottes c'est oui break bottes c'est une belle aventure c'était alors pour le coup ça n'a rien ça c'est complètement à l'opposé on est là vraiment dans l'électro func à daft punk mais pareil on a fait de c'était une belle expérience aussi mais voilà de nouveau je suis très versatiles donc donc je suis de ceux qui te qui disent de nouveau on a commencé l'interview avec ça là pour moi c'est vraiment la musique avec un grand m et il n'y a pas de petites musiques donc toutes les musiques sont intéressantes et belle à jouer dès lors qu'elles sont faites avec le coeur et avec la sincérité en fait c'est justement quand vous entend citer ces artistes est ce que c'est facile de quand vous êtes versatile la musique avec un grand m est-ce que c'est facile de s'adapter avec ces artistes là et de tester les nouveaux comme si les nouveaux styles de musique parce qu'on a tous une ligne de base vous êtes amoureux du jazz etc mais vous devez aller tester là est ce que ça se passe bien ça ce que j'allais dire c'est que le jazz moi je suis de je suis devenu amoureux du jazz de par le contenu et de par en fait la philosophie que le jazz apporte moi je considère le jazz plus au delà du style que certaines personnes vont mettre vont qualifier en fait mettre la musique dans un carcan de nouveau moi je suis rentré au conservatoire je me souviens à l'époque ça a été un peu un petit traumatisme un petit trauma à l'époque je jouais avec les plus gros artistes de reggae j'avais 20 ans je vais que les plus gros artistes de reggae de belgique on a fait toutes les grosses salles toutes les premières parties de tous les grands artistes de reggae internationale et et puis j'arrive au conservatoire et puis on me dit ah mais le jazz ça s'arrête en telle année avec tel album je suis non en fait pas du tout donc moi je suis j'ai toujours fait le jazz j'ai appris le jazz mais toujours avec avec cette ouverture d'esprit là en disant mais on peut faire du jazz avec d'un peu de quoi moi le jazz au delà d'un style de musique c'est une manière c'est une philosophie une manière dont on aborde la musique et d'abord de la vie en général en fait donc le jazz est nourri de l'improvisation il ya de l'improvisation dans tous les styles de musique dans tous les genres mais le jazz permet en fait de prendre d'établir un texte de l'exprimer de le développer et puis ensuite d'en sortir mais tout en gardant la trame de ce texte et puis après de revenir sur le texte donc c'est un peu ça et moi j'essaye d'aborder ma musique c'est un peu la philosophie que j'ai dans la musique dont moi dans ce qu'on a fait dans ce que je vais proposer l'album est pas encore sorti mais les gens quand quand ça va sortir en tout cas vont se rendre compte que c'est un thé pas mal de styles différents et de la pop il ya de la fin qu'il ya d'amuse sega du jazz comme on peut l'entendre mais tout est nourri justement de cette philosophie du jazz on va jouer alors je sais pas si si l'émission sera déjà diffusé d'ici là mais le 12 août le 12 avril on joue à enzo ceux qui seront là pourront voir que voilà qu'en fait il ya beaucoup d'improvisation dans ce qu'on fait même si à la base ce que je propose c'est pas foncèrement des c'est pas du standard de jazz quoi on parle d'enzo bar on salue justement steve larida une connaissance qui est habitué à l'émission quand on a collaboré avec tous ces artistes que c'est justement c'est facile maintenant de se dire maintenant je pense à moi ma musique parce que on a on a connu tous les plus grands c'est facile de se recentrer ouais moi c'est ça bah c'était c'est un besoin c'est un besoin alors de nouveau c'est ça qui est un peu compliqué pas compliqué mais mais un peu en fait mon premier morceau que j'ai le premier morceau que j'ai composé c'est beaucoup vraiment un truc un peu plus jazz que j'ai composé pour enfin instrumental pardon moi j'ai ce mot là parce que c'était un sega que j'ai fait pour la naissance de mon petit neveu premier petit neveu que j'ai enregistré à maurice d'ailleurs tout le projet net je parle de ce morceau là parce que ça semble important parce que tout le projet et toute la démarche qui est venu après en fait est né de ça en fait de cette rencontre que j'ai fait chez chai le schmoun singh le propriétaire du studio scorpio qui est un partenaire avec qui je travaille beaucoup j'ai eu la chance d'enregistrer là ce premier morceau là en fait et en fait à cette époque là je me suis dit j'avais je suis moi je suis tellement tellement 10 pas dispersé mais j'aime tellement tout que je veux faire un album de si un album de jazz je vais faire un album de rap je vais faire un album de pop je vais faire un album de funk et puis après chemin faisant ben j'ai fait premier morceau deuxième troisième quatrième et en fait je me suis dit ben non en fait je vais pas je veux pas faire différents opus d'abord parce qu'il faut de l'argent pour sortir des albums et que finalement j'ai même trouvé le sens en fait de tout ça dans un seul opus parce que d'abord c'est moi en fait même si je joue du jazz ou que je joue de la pop ou de la fin ou du sega la touche reste que ce fin c'est moi et ceux avec qui je travaille évidemment c'est pas que moi loin de là mais par contre la trame de fond de ce projet là et de cet album là c'est l'île maurice l'album va s'appeler origins donc ça en dit long sur sur ce que je suis c'est à dire qu'on a un peu ces genres de générations on est né à l'étranger mais de mes deux parents mauriciens ou à la maison comme je vous dis à l'époque à l'époque toute la famille a émigré à strasbourg quand je dis toute la famille c'est ma grand-mère ses cinq soeurs et tous les enfants qui en découlent donc c'était carrément un village à strasbourg un village mauricien dont j'ai vraiment grandi à la maison à l'île maurice mais à l'école c'était la france c'était puis ensuite ça a été bruxelles donc donc on est vraiment on grandit dans cette espèce de dualité j'ai dit lors d'une dernière interview et c'est marrant parce que c'est vraiment ça que je me sentais 100% mauricien 100% français alors c'est pour ça enfin et j'ai perdu j'ai perdu le film mais mais en gros voilà toute cette musique là est née est née de tous ces voyages de toutes ces rencontres et en fait donc la trame de fond c'est l'île maurice c'est le maurice parce que j'ai voilà j'ai démarré ce projet ici à maurice après cette expérience que j'ai fait lors de l'enregistrement de ce premier album de ce pardon de ce premier morceau où je sors du studio je tourne la tête en ce studio qui est surtout à bambou à thier rivière pardon tu es et donc quand on sort de ce studio moi je me souviens j'étais en sortie en savate droite il ya la mer à gauche il ya les champs de cannes dans ce studio m'acheter en short et en savate en fumée de cigarette dehors et puis l'intérieur j'ai vu tous mes amis qui étaient dedans et je me dis quelle chance j'ai dit d'être là moi je revenais d'arrivée de paris j'avais enregistré au studio d'abou juste avant sud à vous c'est un grand studio à paris mais en branle parisienne où on sort enfin voilà il ya l'ambiance du ps est sur le périph donc cette espèce de truc où il ya des angles du bruit déjà c'est un enfer le métro il pleut voilà et là je me dis mais quel bonheur de que de travailler ici et surtout de travailler avec ses musiciens là et alors dans ma tête je suis bien ces musiciens qui ont un niveau incroyable à maurice on a on a un vivier de musiciens un vivier d'artiste et que malheureusement ici les gens n'imaginent pas en fait on ne se rend pas compte souvent on regarde on regarde on a tendance à oublier de regarder autour de nous en fait on regarde chez les autres et c'est mal c'est mal reconnu en fait le niveau que les gens ont ici enfin le niveau des musiciens et en gros voilà moi j'ai pris le pari et le challenge de devenir travailler ici avec ces gars là et dans ce studio là parce que moi j'entends beaucoup j'entends beaucoup j'entends beaucoup les artistes ici me dire ouais j'ai pris tel morceau j'étais à new york le faire mixé j'étais à tel endroit le faire master is et j'étais à londres des trucs alors qu'on a tout ici en fait on a tout ici on n'a pas besoin de faut arrêter ce ce cette vision nord sud sud nord où on court toujours derrière non on a tout ce qu'il faut ici en fait et mais pour bonne preuve parce qu'en fait tout est né de là donc de nouveau je ne sais pas je me mélange mais il ya tellement de choses qui se sont passées en fait depuis parce qu'on parle de ma musique mais en fait là où j'ai décidé de venir enregistrer c'est c'est un album d'un artiste sénégalais que je produis qu'il s'appelle woskali qu'on aura l'occasion justement de voir un extrait de quelqu'un en fait c'est là je me suis dit c'est en sortant en donc en je me suis dit mais purée je vais commencer la prod de cet album et c'est là en fait j'ai eu ce j'ai eu cette vision je suis mais en fait c'est ici que je dois venir produire l'album de wos donc voilà et puis bon c'était déjà un bout de temps parce que alors j'ai produit moi même ces deux albums donc ça prend le temps que ça prend je suis un petit musicien avec mes petits moyens j'essaie voilà qu'à ses rangées comme on dit de faire en sorte mais voilà on arrive à un terme d'une belle aventure où finalement les produits seront enfin les produits j'aime pas parler en tout cas le matériel est là aussi bien celui de wosk que le mien et mais par contre quand j'ai fini d'enregistrer et mon album et celui de wosk j'ai dit à mes copains là bas que je prends le matériel que je vais venir le faire mixer ici on dit mais tu es fou pire mes potes musiciens ici où tous les artistes ici on dit toi tu prends un projet comme celui là tu vas le mixer ici ils m'ont tous pris pour un fou et eh ben je suis fier de pouvoir leur montrer qu'on arrive à un résultat qui est de bonne facture et qui n'a envie qui n'a envie à enfin qu'il a pardon qui personne n'a envie de ce travail enfin je dis voilà voilà ça 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 je perds mes mots mais voilà enfin en tout cas on a fait un travail vraiment de bonne qualité place à la musique on découvre un extrait justement et on revient juste après pour parler des autres rencontres de claire notamment avec minou m m m m m Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501